Une fois le logiciel NetSim ouvert sur l'ordinateur, nous allons donc pouvoir dessiner notre réseau. Pour cela, nous allons utiliser les outils de construction où vous reconnaissez tous les éléments permettant de réaliser un réseau. En premier lieu, il y a Station qui correspond à une station de travail qui est ni plus ni moins qu'un ordinateur. Donc en cliquant sur l'espace, je dépose un premier ordinateur, voire un deuxième, voire un troisième si je veux. Tout de suite, je peux renommer ces postes, double-clique dessus, et vous voyez que dans la rubrique NON, je vais pouvoir renommer mon poste. Par exemple, poste 1 et poste 2. Ensuite, vous avez la fonctionnalité mobile qui correspond à tous les appareils nomades, tels que les smartphones ou les tablettes. Donc, même chose, je peux positionner, par exemple, une tablette, et que je vais renommer en double-clique là-dessus. Donc, avec NON, tout de suite, je peux mettre le nom de mon appareil mobile, smartphone, par exemple. Ensuite, on pourrait mettre une imprimante, un switch, etc. Moi, je vais mettre juste un switch. Et même chose, je peux renommer, si je veux, mon élément, en switch 1. Est-ce qu'on veut ? Pour relier tous ces éléments-là, il va falloir, bien évidemment, relier, par exemple, l'ordinateur au switch, ce qui se fera par une liaison filaire. Pour cela, je vais me mettre sur le port réseau de mon ordinateur, ici. Je vais cliquer, maintenir cliqué, et aller connecter mon câble jusqu'au switch. Donc, je peux choisir les ports que je veux. Et vous voyez qu'ils apparaissent en jaune. Quand ils sont en jaune, je peux relâcher. Et tous les ports sont en vert, ce qui me signifie que la liaison est bien assurée. On peut faire exactement la même chose pour le poste 2, là, sur le deuxième port.